Christophe, demi-finaliste de la Challenge la saison dernière, vous allez retrouver la Champions Cup pour cette campagne. Quelles leçons pouvez-vous tirer de la saison dernière, les belles victoires face à Edinburgh par exemple, et même la défaite en demi-finale face aux champions, les Bristol Bears ? L'élection qu'on peut tirer, c'est que d'abord c'était une saison tellement particulière, et notamment avec cette phase finale qui avait eu lieu au début de notre saison, c'était pas simple à se préparer. Donc après, par rapport aux enseignements qu'on peut en tirer, comme toujours, on sait que la compétition de la Coupe d'Europe est encore plus cette année, c'est une compétition au format extrêmement court, et évidemment que cette année c'est encore plus court, donc chaque point bon compté, il sera important de rentrer très vite dans la compétition, on aura ce premier match d'essence important pour nous. Donc voilà, après on sait bien que chaque point compte, il faut être prêt pour chaque match, et d'autant plus avec ce nouveau format qui va être encore plus court, et tous les points bon comptés, que ce soit les bonus offensifs ou les bonus défensifs, chaque point il sera important. Donc ça c'était la leçon qu'on avait tirée de la saison dernière, même si évidemment qu'il n'y avait pas de surprise, on le savait déjà. Après sur la phase finale, évidemment qu'on a beaucoup de regrets sur le match de Bristol, parce qu'on avait le sentiment qu'on aurait très bien pu gagner avant la prolongation, on n'avait pas réussi, notamment sur les dix dernières minutes, à marquer. Donc voilà, après c'est une expérience incroyable, c'est une compétition incroyable qu'on avait envie de gagner. Mais bon, ça nous donne d'autant plus d'envie, de conviction, de force pour attaquer la Champions Cup, même si le niveau n'est pas le même. Super, merci Christophe. Alors, quels sont vos objectifs pour cette saison dans la Champions Cup ? Dans ce format comme ça, extrêmement court, évidemment qu'on a envie de se qualifier, tout simplement. Alors après, on ne connaît pas beaucoup nos adversaires aujourd'hui, puisque comme vous le savez, les champions n'ont pas repris au même moment. Nous, on est déjà en neuf matchs, ils en ont fait deux, on ne les a pas très bien étudiés encore. Mais voilà, on sait qu'encore une fois, chaque match va être important, mais globalement, on a envie de se qualifier. Super, et votre premier match, ce sera le premier match du tournoi cette saison. Une grande occasion face au Northampton Saints, quart de finaliste de la saison dernière. Que pouvez-vous attendre de ce grand défi ? C'est toujours pareil, c'est un match à l'extérieur, c'est un match à bandolisson. On aura une semaine courte, puisqu'on aura joué le samedi, un gros match contre le Racing. Donc voilà, il faudra bien se préparer. On sait très bien que les matchs de Champions Cup ne sont pas le même niveau que le Challenge Cup. On sait très bien que ce n'est pas non plus le même rythme que notre top 14. Ce sera probablement un match très couru, avec beaucoup d'intensité et de rythme dans le match, comme on avait pu le vivre l'année dernière à Bristol, ou même contre les Mourchenoux. Donc voilà, on aura besoin vraiment de basculer dans cette compétition, avec un état d'esprit différent, encore une fois. Et comme je l'ai dit en préambule, chaque point est un bon compétit. Donc il faudra qu'on se prépare au mieux, contre une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup, puisqu'elle n'a fait que deux matchs finalement. Merci, super. Et puis le deuxième match, c'est à domicile face aux Dragons, qui était aussi un cadre finaliste de la Challenge la saison dernière. Que pouvez-vous attendre de cette rencontre face aux Galois ? Évidemment que ça dépendra beaucoup de ce qui va se passer au premier match, mais indépendamment du premier, c'est évident que si on a l'ambition de se qualifier, ce qui est le camp, il faut qu'on arrive évidemment à battre les galos à chez nous. On sait que c'est une équipe qui est très joueuse, notamment une troisième ligne remarquable, qui est la troisième ligne du Pays de Galles, qui a eu assez peu de mouvements dans son effectif. Donc ils ont réussi à faire un quart de finale l'année dernière, ça veut dire la qualité de cette équipe. Encore une fois, probablement plus que les Anglais des Northampton, ce sera une équipe qui va nous proposer un jeu très libre, un jeu de mouvements. Donc il faudra qu'on soit capable évidemment d'être prêt sur ce match. Super. Et évidemment, comme vous avez déjà mentionné, c'est une nouvelle formule cette saison dans la Champions Cup. 3 clubs par poule et 4 matchs pour chaque club. Ce nouveau format fera-t-il une différence pour vous dans votre approche cette saison ? Il sera probablement, on va le découvrir, je ne le connais pas bien, mais probablement que plus que l'année dernière ou plus que les années passées, chaque match sera fondamentalement important, chaque point sera important. Je dois dire que cette nouvelle formule m'excite moi personnellement beaucoup, parce que c'est court. Dans notre championnat qui est très long, dans une saison qui est particulière avec ce Covid, là on a la possibilité d'avoir un format extrêmement court, qui est un sprint. Et c'est vrai que c'est toujours excitant pour un groupe et un club de préparer ses matchs, parce que c'est des matchs de haut niveau, forcément. Et aussi, c'est presque du one-shot. Donc il ne faut pas traîner en route. Super, merci. Et pour vous, comme entraîneur, en quoi est-il différent en termes de style de rugby, du jeu et puis de préparation pour un match de Coupe d'Europe, comparé au plus tôt qu'un championnat ? On sait très bien que la Coupe d'Europe, par rapport au top 14, notamment, c'est des matchs qui sont beaucoup plus courus. C'est des matchs où il n'y a plus d'intensité. C'est des matchs où les phases de ruck sont arbitriées différemment. On l'a vécu cette année avec Bristol et Edinburgh. C'est des matchs qui sont complètement différents. C'est des matchs dans lesquels il faut bien se préparer. Nous, ça fait maintenant, c'est la deuxième semaine où on est dans nos semaines d'entraînement, évidemment, qu'on prépare nos matchs du top 14, évidemment. Mais aussi, on a en préambule cet envie d'être bien physiquement sur ces matchs. Donc, on a déjà entamé depuis 15 jours. Et là, ça fera la troisième semaine. Et puis, celle de Northampton, ce sera des semaines qui sont un peu différentes dans notre préparation. C'est-à-dire que ce sont des semaines qui sont les plus courues. avec plus de rythme, plus d'intensité que ce qu'on peut faire dans nos semaines classiques. Donc, justement, pour être capable d'être à la hauteur. Super. Merci, Christophe. Et juste pour finir, je voulais vous poser des questions plus générales de la compétition. Pour commencer, quel est votre premier souvenir de la Coupe d'Europe ? En tant qu'entraîneur, pour moi, les souvenirs qui me reviennent comme ça, et notamment en tant qu'entraîneur, parce que le joueur, c'est encore différent, mais en tant qu'entraîneur, c'est ces confrontations avec le Munster. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais à Castres, quasiment tous les ans, il y avait le Munster dans la poule. Et jouer au Munster, c'est un vrai apprentissage. Et pouvez-vous exprimer, selon vous, quelles qualités dont vous avez besoin pour gagner le tournoi ? Robustesse. Il faut qu'on soit robuste. Bon, super. Et la dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qui rend pour vous le tournoi si spécial ? Parce qu'il y a une forme de découverte. Il y a une forme de découverte, même si maintenant, quand on le fait tous les ans, on connaît un peu les équipes, mais il y a une forme de découverte, des équipes qu'on ne connaît pas ou pas bien, des staffs qui changent. Souvent, on rencontre les meilleurs staffs d'Europe, on rencontre les meilleures équipes d'Europe avec des grands joueurs. Donc, c'est ce qui rend le... C'est cette confrontation qui est magnifique. Se confronter au meilleur du rugby européen, c'est ce qui est très excitant pour nous. Ça nous sort du quotidien et on a envie de... Voilà, on a envie de s'expliquer, on a envie de s'étaler mais là, on est aussi et on est très enthousiastes à l'idée de commencer et notamment de démarrer le Supermatch la semaine prochaine quand on est dans 100 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada